Je m'appelle Radha Athème, j'ai 62 ans et mon projet c'est la maison des femmes de Saint-Denis. Votre parcours en une phrase ? Je suis née au Liban, j'ai fait mes études de médecine à Paris et aujourd'hui je suis gynécologue obstétricienne. Trois adjectifs pour vous définir en tant que femme de santé ? Disponible, accessible et toujours en progrès. Votre projet en quelques mots ? Mon projet c'est la maison des femmes de Saint-Denis, un lieu unique qui accueille les femmes victimes de violences et qui leur offre tous les professionnels dont elles pourraient avoir besoin. Comment avez-vous eu l'idée de votre projet ? Depuis 40 ans que j'écoute les femmes en consultation, je me suis aperçue que les violences qu'elles subissaient dans leur vie intime, professionnelle, avaient un impact très fort sur leur santé. Et j'ai souhaité leur offrir un lieu unique où ces conséquences seraient prises en considération par un panel de professionnels dédiés. Et personnellement, que vous apporte ce projet ? Ce projet m'a obligée à sortir de ma zone de confort, à m'intéresser à d'autres prises en charge qui ne faisaient pas partie de mes compétences, comme le psychotraumatisme, comme la justice, la police. Et il m'a mis en contact avec des gens incroyables que je n'aurais jamais rencontrés, en particulier des mécènes, qui m'ont permis de lever des fonds absolument indispensables à la poursuite de ce projet. Et la santé, dans 10 ans, vous la rêvez comment ? Je rêve d'une santé fluide, accessible, débarrassée des contraintes de rentabilité, et je rêve que chaque patient soit pris en charge dans sa globalité, et pas organe par organe. Un message pour ceux qui nous regardent ? Si vous avez une idée, un projet, si farfelu soit-il, allez jusqu'au bout et ne renoncez jamais. Et pour le futur, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Pour le futur, souhaitez-moi que ça continue, que le gouvernement reste engagé à nos côtés, et que nos généreux mécènes fassent de même. Sous-titrage ST' 501